Bonjour, dans un épisode précédent, j'avais acheté un arceau de sécurité pour ma place de parking d'occasion à un papy. Comme je trouvais le tarif un peu cher de la barrière, le papy m'a donné gratuitement cette perceuse portative qui ne fonctionne pas en me précisant que c'était parce que la batterie était hors service. Alors, comme un gros malin, je viens de filmer mais j'avais oublié d'appuyer sur record. Donc, petite reconstitution. Attention, pour ouvrir, il y a 4 vis à dévisser là, 1, 2, 3, 4, hop, ensuite on appuie légèrement sur les côtés, ça libère. Et alors, vous avez ces 8 piles qui sont entassées là-dedans, dans un ordre un peu particulier. Enfin, il y en a 3 au fond, 3 en deuxième couche et 2, 2 qui sont debout et qui viennent se caler là-dedans. Donc, faites attention, on va essayer de récupérer un maximum de connectique. Ça, c'est une pièce importante aussi. Je vous invite à vous protéger les bronches parce que, vous voyez, dans certains cas, c'est tellement oxydé qu'il y a des petites particules qui s'envolent. Pour en commander une nouvelle, vous voyez, on va chercher des 1300 mA, 1,2 V. Là, c'est la référence, je pense, pour faciliter le rachat. Et surtout, c'est des nickel cadmium. Alors, pour me débarrasser des cristaux, là, j'ai mis, j'ai versé, j'utilise du vinaigre d'alcool à 8 degrés. Donc, tout simple. Et après, je vais frotter. Protégez-vous les mains, par contre. Faites pas ça à main nue. Et puis, veillez à faire ça dans un endroit ventilé parce que je ne sais pas trop quels sont les gaz générés. Je les ai reçus en 23 jours environ. Le livreur l'a déposé dans ma boîte aux lettres de manière propre et sérieuse. J'en suis rendu à préciser ceci parce que j'ai déjà vu plusieurs livreurs Amazon qui arrachent des panneaux de 15 batteries de boîtes postales et qui s'enfuient en courant sans refermer derrière eux. J'en ai pris deux de plus parce que je crois que c'est ce qui avait le plus intéressant au niveau tarif, conditionnement. Et puis, ça me faisait une mesure de sécurité au cas où j'en casse ou qu'il y en ait qui ne fonctionne pas. Et puis, de toute façon, ça peut toujours me servir pour de futurs bricolages. Bon, j'ai récupéré les cosses qui étaient sur les piles. Et en fait, elles sont soudées. Donc, je les ai ressoudées tout en sachant qu'il y a une orientation à respecter et que ceci, c'est une pièce qui sert de guide. Vous voyez, cette borne-là va aller ici. Et sa petite sœur, qui elle amènera le courant de signe opposé, viendra se loger comme ceci. Il faut bien évidemment qu'elle ne se touche pas. Et ensuite, tout ceci vient comme cela. Et en fait, le rôle de ces entailles, de ces encoches, c'est justement de s'assurer que les bornes viendront en face des trous et qu'elles ne bougeront pas. Voilà. Donc, comme l'espace est fin entre les deux bornes, je n'ai pas envie de créer de court-circuit. Je pense que je vais dès à présent, toutes les deux, les rentrer dans cette partie du cache et qu'ensuite, je les connecterai aux autres pour diminuer les risques de court-circuit. Voilà ce que ça donne, vu du dessous. Et voilà. Vous voyez que ça vient bien. Parfaitement bien. Alors, bien évidemment, il faut respecter la polarité, moins et plus, en respectant les signes qui sont sur les piles en elles-mêmes. Une petite précision sur la soudure, parce que je n'ai pas de soudure par ponce, ce qui serait mieux. Je n'ai pas de micro-ondes sous la main pour en fabriquer un. Donc, en fait, j'ai replié une languette l'une sur l'autre. Je mets de l'étain sur chacune. Ensuite, je les mets en contact avec mon fer chaud. Et pendant que l'étain est liquide, je viens avec mon tournevis appuyé pour maintenir les deux languettes en position. Je souffle et au bout de quelques secondes, je lâche et c'est soudé. Bon, ce n'est pas ouf comme soudure, j'en suis bien conscient. Ce n'est pas très pratique, d'ailleurs. Mais bon, c'est à savoir. Je vous explique comment j'ai fait. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas d'inversion de polarité, que le sens est bien respecté. Et que surtout, là, ça n'est pas en contact de ce côté-là, les deux cosses. Bon, moi, j'ai fait appel à deux fils électriques pour rejoindre les deux groupes d'accus. Et maintenant, je vais mettre tout ça en place. Bon, ça frotte pas mal, mais ça rentre tant bien que mal. Je vais remettre les quatre vis, là. Mais ce sera mieux de vérifier, d'ailleurs, la tension tout de suite, là, de vérifier que la tension aux bornes de ce système est bonne avec un multimètre. Mon fil plus sur le plus, je check et j'ai bien 10 volts. Et voilà. Là, j'ai mis des petites vis cruciformes de récupération. Ce n'est pas parfait, mais en tout cas, je garantis que ça tient bien. Et là, ça n'a pas bougé au niveau des bornes. Je surveille parce qu'il ne faudrait surtout pas que ça bouge trop de ce côté-là. C'est là qu'on pourrait avoir un court-circuit et un risque d'incendie. Donc là, on a 9,6 volts, donc ça correspond bien aux 10 volts. Et voilà le moment tant attendu du test. Alors, j'ai bien resserré comme il faut. Il faut veiller à ce que la capsule rentre bien. On est bon. Ça marche bien. Voilà. Bon, je vous tiendrai informé dans la description de l'évolution de la réparation. Là, je trouve ça très bien. Mais avoir un petit peu dans le temps, c'est toujours intéressant d'avoir un retour plus inscrit dans le temps. Je vous mets les références des piles que j'ai utilisées dans la description sous la vidéo. Vous n'aurez peut-être pas forcément besoin des mêmes piles. Mais en tout cas, ça vous aidera peut-être à trouver le meilleur tarif. Si vous avez aimé ce sujet, je vous invite à recevoir les prochains tutoriels autour de la question « Réparer les objets du quotidien ». Le formulaire d'inscription gratuit, complètement gratuit, se trouve dans la description sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada